2h30, c'est le temps qu'aura mis cette réunion. A bâton rompu, les clubs présents ont discuté sur la date de la reprise du National Foot. Unanimement, c'est la date du 28 janvier qui a été retenue. Les clubs ont décidé de reprendre la compétition, malgré le fait que les joueurs n'ont pas perçu les salaires dans leur globalité, malgré le fait qu'un des clubs n'ait pas également perçu sa subvention, les clubs ont consenti de reprendre les activités à partir du 28 janvier. Pourquoi ? Pour la simple raison qu'il y a entre-temps certaines difficultés qu'il va falloir résoudre, notamment celles qui sont liées à l'organisation. Nous avons discuté également avec la Linaf. La reprise du National Foot sera effective, certes seulement. La question des paiements des aérés de salaire reste une préoccupation majeure et sera posée sur la table de la tutelle. Nous avons pensé que d'ici le 28, nous allons aller solliciter une rencontre avec le ministre de tutelle et accompagner la Ligue nationale de football et également, pourquoi pas, associer la Fédération Gabonaise de football parce qu'unis, on pourrait avoir des idées qui pourraient annuler les problèmes que nous rencontrons. En attendant la reprise du championnat le 28 janvier prochain, vivement la mise en circuit des fonds pour un National Foot régulier et compétitif.